Ah, ne me prends pas sur prise en même temps. Bonjour. Hello. Hi. Merci. Bonjour Jean-Baptiste. Jean-Thierry, bonjour. Les juges sont prêts ? Oui, on ne t'explique pas les règlements. Tout le monde est prêt. On ne va pas se rappeler. Vous ne parlez plus, c'est fini. On va quand même expliquer aux gens qui nous regardent. C'est incroyable le nombre de personnes qu'il y a pour venir nous voir aujourd'hui. On va quand même vous expliquer. Dès qu'il va lever la main, le chronomètre va se déclencher. Il pourra commencer sa présentation devant les juges. Un juge général qui tourne, un juge technique derrière qui prend les notes. Deux juges qui vont juger la régularité, les juges sensoriels. Anthony, à toi la main. Fais-toi plaisir, fais-nous plaisir. C'est quand tu veux. Time. Mesdames, bonjour. Je m'appelle Anthony Calvez. Je suis vraiment ravi d'être avec vous pour ce championnat de latte art. Tout d'abord, nous allons commencer avec le latte fripour, par la suite le macchiato. Et enfin, le designer. Merci, à tout de suite. Allez, on l'encourage messieurs, dames. On l'encourage. Anthony Calvez. Anthony Calvez. Café Richard. Merci. 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 C'est tout en rythme. N'hésitez pas à encourager Anthony, c'est sa première verse qui commence. Maintenant pour le latte fripour, je voulais utiliser la technique de la tulipe en inversé. Je vais d'abord commencer en deux points et ensuite en quatre. Et pour finir, deux rosettes. Merci. 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 Madame. On applaudit le premier latte, messieurs, dames. Il y a du boulot, il y a du boulot. Et c'est parfaitement réalisé, tout en dextérité. Je vous en prie. Et je vais venir avec les macchiatos. Merci. A tout de suite. C'était le free pouring. Alors le free pouring, c'est une technique où le barista n'a pas le droit de toucher le lait avec un latte pen. C'est ce petit stylo que vous allez voir utilisé plus tard. Allez, en rythme, on l'applaudit et on l'encourage. C'est parti. Allez, on enchaîne avec les macchiatos. Alors maintenant les macchiatos. Technique de la tulipe. En inversé. D'abord, deux points. Et maintenant trois. Et on coupe. Je vous en prie. Merci. Et pour vous. Et tout ça avec le sourire en plus. Allez, et à tout de suite avec les designers. Merci. On lui fait savoir. On lui fait savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Alors. Tu en arrives à 7 minutes tantôt. Merci. Alors, pour le designer. Là, je me suis dit, pourquoi pas mettre un petit champ avec trois tulipes. Pour cela, technique de la tulipe. D'abord, la terre en deux points. Sur laquelle je vais pouvoir déposer mes fameuses tulipes. Allez, la première. La deuxième. Et la troisième. Ouais, joli. Beaucoup de technique, Anto. Beaucoup de technique. Bravo. Alors, je n'ai pas encore fini, bien sûr, avec cette figure. Alors qu'on atteint les 8 minutes. Allez, on retourne. La première. La deuxième. Sans tout faire bouger, bien sûr. Et la troisième. Allez, on va la finir. Allez, maintenant la technique du etching. Maintenant, on va donner une racine à ces tulipes. Les nervures aux feuilles. Et pareil sur le deuxième. Merci. Alors que la 9ème minute vient tout juste de s'écouler. Voilà. Waouh ! Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très belle dégustation visuelle de ces cappuccinos. Je vous en prie, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Time. Et c'est la time pour l'applaudir bien fort, messieurs-dames. Anthony Calves. Anthony Calves comme à la maison. Ça s'appelle. Presque. Ça y est, c'est fait. Eh ben, eh ben, alors ? Tu fais l'impression à froid, à chaud, pardon ? À froid ou à chaud ? Là, il fait très chaud, là. À froid ou à chaud ? Bah, écoute, ça va. Ça s'est bien passé. Il faut éviter d'avoir la tremblote. Bon. Bon, tu commences à être habitué, en fait. On a l'impression que tu es en train de te répéter et que tu fais ça avec une telle facilité. J'ai entendu des gens dans le public. Oh là là, ça a l'air facile. C'est facile, c'est facile. Non, non, on vous confirme que c'est pas facile du tout. Moi, je vous invite à essayer. Anthony a pas mal d'expérience quand même et ça paraît... Voilà. Mais au final, c'est vrai qu'il faut que ce soit une répétition. Exactement, exactement. Donc, il faut répéter pour que ce soit une répétition. L'art de se faire plaisir. Moi, je voudrais revenir juste sur une chose. C'est un ustensile qui a une forme un petit peu originale. Oui, ça te plaît ? Je peux regarder ? Vas-y. Je suis sûr que tu parles du tamper. Oui, parce qu'on n'en parle pas assez souvent, bien sûr. Ça, c'est l'outil indispensable du barista. Celui-là est parfaitement incroyable. C'est ce qui nous permet de compacter la galette de café. Et puis, Anthony, c'est rare de voir des formats comme celui-là. Alors, c'est ta création ? Non, du tout. Du tout. Alors, c'est non plus fait maison. Là, en fait, c'est vrai que c'est un tamper que j'avais vu en Australie pour la première fois. Et c'est un tamper, c'est vrai, comme tu dis, magnifique. J'ai essayé de le racheter en France. C'est impossible de le retrouver. J'ai réussi à le trouver, donc du coup, je me le suis approprié. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une autre façon de tasser. Et pour moi, c'est une façon que j'ai voulu travailler. Et du coup, c'est un ustensile qui est le prolongement de ma main, si tu veux, sur le tassage. Là, on est vraiment pleine paume, en fait. Ça prend tout le milieu de la paume et ça permet d'avoir l'injuste... Et il faut être vraiment bien droit pour avoir une extraction homogène du café. Et là, avec ce tasseur, j'ai vraiment l'avantage d'être bien droit. Alors, il faut apprendre à tasser avec, en gros comptant. C'est pas facile. Un coup à prendre, j'imagine. C'est pas facile. Mais c'est là où on se rend compte quand même que, mine de rien, les baristas, on a quand même nos petites habitudes. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je t'ai vu faire. Alors, une petite routine. On moue dans un bac à côté, on enlève l'excédent de marre, etc. Vraiment une routine. Ce sont des habitudes, ce sont des gestes, j'imagine que tu répètes tous les jours lors de ton boulot, pas forcément lors de ton entraînement. C'est ça. En fait, le principe, c'est d'être tout le temps parfait. C'est d'avoir le geste parfait pour avoir le produit le plus parfait possible. Et pour l'avoir, il faut répéter tout le temps. Et comme tu dis, c'est une routine. Et ce sont des gestes qui s'apprend et qu'on apprend aux gens. Et parfaitement exécutés pour quelqu'un d'expérimenter. Allez, on va l'applaudir encore une fois. Anthony Calves. Les Café Richard à Paris. Deux fois champion de France. France Barissa, vice-champion de France. L'AT-Arc l'année dernière, en 2014. Ah, c'est une pointure. Ce n'est pas un petit débutant. À suivre, à suivre. Non, non, non. Bravo, Anthony. Super. Merci. Comme d'habitude. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada